Musique Musique Coucou mes chats, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo assez personnelle FAQ, je vous avais demandé de me poser les questions sur Tumblr, vous avez été nombreuses à me demander, vous pouvez voir je ne suis pas dans mon environnement habituel je suis en Corse chez mes grands-parents, donc voilà je reste une semaine donc ce n'est pas le même décor et ce n'est pas la même luminosité puisque je n'ai pas mes éclairages, j'ai sélectionné quelques questions qui étaient répétées assez souvent, donc voilà je vous laisse avec la vidéo et je vous embrasse très fort Alors, première question, est-ce que tu penses faire des meet-up à Marseille ou dans les alentours ? Euh, en fait je ne sais pas parce que j'aimerais trop faire des meet-up genre rencontrer, enfin vous rencontrer je ne sais pas, ça a l'air trop bien et tout vous faire des petits bisous et tout, j'aimerais trop mais en même temps, je suis hyper timide, donc là vous me voyez à la caméra je ne sais pas et tout, mais en vrai je suis je suis hyper timide, donc je ne sais pas en plus j'ai que 10 000 abonnés, donc il n'y aurait pas grand monde à mon meet-up donc je ne sais pas, mais en tout cas si vous me croisez en ville ou je ne sais pas, dans Marseille, à Aix n'hésitez vraiment pas à venir me voir, ça me fait super plaisir et puis je ne vous nexterai pas, je ne vous mettrai pas le pire vent de votre vie, donc n'hésitez pas à venir me voir, franchement on prendra une photo et tout, ça vous plaît, donc ouais franchement les meet-up, je ne sais pas encore il y a un fantôme donc les meet-up, je ne sais pas mais en tout cas, si vous me voyez en ville, n'hésitez vraiment pas à venir me voir, ça me fera super plaisir deuxième question, pourquoi tu habites à Marseille mais tu n'as pas l'accent marseillais ? parce que mes parents ne l'ont pas et je n'ai pas été entourée de gens qui avaient l'accent marseillais donc toutes mes copines parlent normalement enfin quand je m'énerve, j'ai un peu l'accent marseillais mais c'est très léger, et puis sinon je fais exprès genre, je parle quand même ça, t'as vu mais sinon, non, j'ai pas du tout l'accent marseillais mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça mais pas tout le monde à Marseille n'a l'accent marseillais ne vous inquiétez pas troisième question, est-ce que j'ai des tatouages en vue ? non, parce qu'en fait j'aime trop les tatouages, c'est vraiment hyper beau mais ce que je redoute un petit peu, c'est de le garder toute ma vie c'est vraiment quelque chose que tu vas garder sur ton corps et que tu ne pourras plus jamais enlever, et ça, ça me fait peur il y a d'autres gens, c'est ça qui les motive pour faire des tatouages vraiment, de garder toute leur vie mais moi, je ne sais pas, genre si ça ne me plait pas ou quoi j'aurais trop les nerfs ah ouais, non, je ne peux pas, j'aurais trop les nerfs quatrième question, en quoi consiste ton BTS ? cours, stage, partiel donc, je vous explique un petit peu je fais un BTS assistant manager parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur mes études donc mon BTS, qu'est-ce que c'est ? ça se fait en deux ans, comme tous les BTS et j'étudie le droit, l'écho, le management on étudie également les langues donc puisque c'est un BTS trilingue moi, je fais anglais et espagnol parce qu'en fait, je suis sortie de mon bac S et je ne savais pas trop ce que je voulais faire je voulais faire médecine mais c'était vraiment trop dur pour moi les maths et tout, je n'aimais vraiment pas donc je me suis dit que j'aimais bien les langues j'aimais bien l'espagnol l'économie, je n'en avais jamais fait mais ça me tentait bien le management également donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça et puis en fait, ça m'a bien plu et j'ai eu 20 à mon oral d'anglais je suis trop contente 16 à mon oral d'espagnol trop contente oh d'ailleurs, regardez mon bracelet il est trop beau c'est la marque Ruben Rouge vous mettez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse c'est un petit point américain bon bref, on passe et puis il y a plein de stages et ça m'a permis justement d'aller au Costa Rica pour ce stage de mai-juin de 2 mois qui va être génial à mon avis tu veux faire quoi plus tard ? alors plus tard, j'aimerais faire attaché de presse donc ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent donc j'y réponds en fait, c'est la personne qui va s'occuper des relations presse commerciales ou publiques entre une marque de n'importe quelle marque et la presse donc les journaux, la radio, la télé donc voilà, j'aimerais trop faire ça ça me plairait vraiment trop ton conseil ultime pour avoir une belle peau alors, pour avoir une belle peau les filles en fait, moi je prends la pilule donc je prends Diane 35 je la prends depuis à peu près 3 ans et vraiment, ça a carrément amélioré ma peau j'ai plus enfin, j'ai presque plus aucun bouton donc c'est vraiment super par contre si vous souhaitez prendre la pilule il faut surtout pas fumer donc moi je fume pas c'est le principal il faut vraiment pas fumer parce qu'il y a des risques d'infarctus genre vous pouvez mourir des trucs horreux donc ne pas prendre n'importe quelle pilule parce qu'il peut y avoir aussi des dérèglements d'hormones vous pouvez prendre du poids en perdre carrément donc je sais pas vraiment prendre rendez-vous avec son médecin moi je vous dis Diane 35 ça m'a vraiment permis d'éliminer tous mes boutons sinon si vous prenez pas la pilule je vous conseille de bien démaquiller votre peau tous les soirs et d'utiliser la gamme anti-blémis-solution de chez Clinique donc je vous l'avais dit il y a une petite lotion donc pour nettoyer la peau un petit gel qu'on peut utiliser sous la douche et une petite crème donc c'est celle que je mets en base c'est juste celle-ci à une période j'avais des boutons et j'ai utilisé cette gamme là et vraiment ça a tout enlevé donc vraiment super quelle est ta youtubeuse préférée ? ma youtubeuse préférée de tous les temps de tous les temps genre elle est au-dessus de tout c'est Shani Graham c'est une australienne elle est vraiment trop belle elle est drôle donc voilà Shani Graham je t'aime même si tu comprends pas mes vidéos mais qu'un jour peut-être tu passes par là je t'embrasse très fort et peut-être que j'aimerais trop te rencontrer en fait quel conseil pourrais-tu nous donner pour avoir confiance en soi ? alors petit conseil pour avoir confiance en soi donc moi je vous le dis j'ai pas tout le temps trop confiance en moi la plupart du temps j'essaie j'essaie d'être bien dans ma peau de pas être trop timide quand je vois les gens d'aller vers les gens et tout mais c'est assez dur franchement je vous avoue parfois je suis hyper enfermée et je suis très distante je pense que dans un premier temps il faut réaliser qu'on est entouré de personnes qu'on aime et qu'ils nous aiment et qu'ils nous le montrent c'est-à-dire qu'on est entouré de nos parents donc déjà ils comptent sur nous ils nous valorisent ils ont confiance en nous et puis ils sont fiers de nous si vous êtes mal dans votre peau ça va pas marcher donc prenez confiance allez en ville avec vos copines faites-vous des petits cadeaux vous genre du maquillage des petits habits une belle robe la robe que vous voyez depuis 100 000 ans et que vous voulez pas acheter achetez-la faites-vous belle en soir allez au resto avec vos copines avec vos copains je sais pas faites ce que vous voulez sentez-vous bien dans votre peau rigoler regardez des vines changez votre routine faites plus de sport allez vous défouler vraiment faites de la boxe je sais pas moi j'ai fait de la boxe ça a super bien marché changez votre alimentation achetez des habits sur internet je sais pas faites-vous plaisir vraiment il faut se faire plaisir dans la vie en parlant de acheter des trucs sur internet je vous recommande le site Missguided donc bref pour avoir confiance en soi il n'y a pas vraiment de recette miracle entre guillemets je pense qu'il faut être bien dans sa peau aimer les gens qu'on aime se trouver un chéri qui vous rend heureuse qui vous fait plaisir avoir des copines sur qui on peut compter et puis je sais pas je sais pas c'est un état d'esprit après il y a vraiment des gens qui sont tout le temps là genre oh ma vie elle est nulle il faut aussi un petit peu être positif se dire qu'on a de la chance qu'on est bien qu'on va finir par y arriver et que voilà la vie c'est pas une grosse merde donc voilà soyez positif prenez confiance en vous et si ça ne marche pas je viens chez vous et je vous donne confiance en vous est-ce que j'ai des mauvaises habitudes ? alors oui j'en ai certaines je ne fais que manger tout le temps donc j'ai fait une workout routine comme vous avez pu la voir mais en fait je fais que manger donc c'est pour ça que je fais du sport parce que j'adore manger et enfin dernière question quelles sont mes chansons favorites du moment ? j'avais mis une photo sur Instagram en vous demandant quelques chansons pour faire une vidéo playlist mais je pense que je la ferai pas parce que je redoute un petit peu les droits d'auteur sur Youtube et tout s'ils me coupent le son enfin j'ai pas trop envie d'avoir une vidéo sans son ce serait pas super pour vous et pour moi donc suivez-moi sur Soundcloud je vous mettrai le lien en barre d'infos il y est dans toutes mes vidéos n'hésitez pas à aller le voir voilà donc sur mon Soundcloud il y a toutes mes musiques favorites du moment ah oui je vous ai pas montré mon collier oh c'est le collier de Nezoli mais je vous avais donné le site donc je vous redonnerai il est vraiment hyper méga beau ah oui il y a les boucs d'oreilles aussi elles sont vraiment trop belles je pense que c'est mes boucs d'oreilles préférées donc sur ce je vous fais de gros bisous je vous aime très fort n'oubliez pas et on se retrouve bientôt t'ouk